Bienvenue, on reprend. J'espère que lors des sessions parallèles vous avez pu apprendre de vos collègues, échanger vos expériences et je vous informe aussi que les photos qui ont été faites aujourd'hui vous pouvez les voir sur l'application et les télécharger sur votre smartphone. Donc maintenant passons au Bench Learning. J'ai le plaisir de vous présenter Sandrine Portier qui représente Pôle emploi et la vice-présidente sur les relations internationales. Bienvenue à cette table ronde, le dernier moment de cette journée. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, que nous réussirons à retenir toute votre attention. Avant de commencer je me perds un petit message un peu humoristique à deux de mes collègues modérateurs, Nils des Pays-Bas et Michael de l'Allemagne parce qu'on m'a dit que vous aviez préparé très intensivement et très sérieusement vos modérations et les tables rondes alors j'ai aussi préparé mes petites fiches parce que je voulais quand même ne pas sembler en retard par rapport à tout ce que vous avez fait. Voilà, c'est dit, le message est passé. Je suis Sandrine Portier de Pôle emploi, le SPE français et je vous invite bien sûr à écouter et participer aux discussions sur le thème auto-évaluation, co-apprentissage et coopération, comment progresser ensemble. Monsieur Pavel, le directeur général du SPE estonien, l'a rappelé ce matin, l'importance du bench learning et toute la valeur ajoutée, tous les apports que cette démarche peut apporter. Pour cela, quatre invités pleinement impliqués dans leur démarche de bench learning, Hilde Olsen qui est avec nous à distance, Hilde Dobiul qui est là sur le plateau à mes côtés et Fumye Higashira, elle est ataline mais malheureusement isolée dans sa chambre d'hôtel puisqu'elle est souffrante, donc elle est avec nous mais à distance et elle interviendra en collaboration avec Ushé Hachan Molika qui est également à distance. Quatre interventions, mais avant de les entendre, on a une personnalité de haut niveau qui a souhaité s'exprimer, il s'agit de monsieur Johannes Kopf, monsieur Johannes Kopf qui est le directeur général de l'AMS, le SPE autrichien, mais il est aussi le président du réseau européen des services publics de l'emploi, PES Network. On l'écoute en vidéo et on commence les interventions tout de suite après. Merci. Bonjour chers collègues, je m'appelle Johannes Kopf et je suis directeur de l'ESPE autrichien et également président du réseau européen des SPE. Tout d'abord, je vous félicite que vous avez pu organiser un tel événement durant ces temps instables. C'est une excellente opportunité de nous retrouver en face à face. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mes réflexions sur le bench learning. C'est un sujet à propos duquel on me pose beaucoup de questions. WAPES, l'ANSEP a élaboré une bonne méthode d'auto-analyse. Si nous avons la méthodologie pour se comparer aux autres, si nous avons les indicateurs, les critères qu'on peut utiliser pour avancer, c'est très bien. En tant que directeur de l'ESPE autrichien pendant 15 ans, j'ai eu beaucoup d'occasions d'apprendre de mes collègues en Autriche ainsi que de mes partenaires internationaux. Le réseau européen des SPE a déjà fait trois auto-évaluations. Cela veut dire que nous avons eu un feedback sur notre travail à trois reprises. Cela veut dire qu'une équipe internationale nous a évalués. Ils sont très expérimentés. Ce sont les chercheurs qui ont participé à cette évaluation. Et à la fin de cette évaluation, les recommandations sont formulées, qui sont très utiles. Nous avons beaucoup travaillé pour réaliser les recommandations que nous avons reçues. Nous avons eu des projets thématiques pour pays différents. Nous avons eu des discussions. Maintenant, nous analysons les possibilités d'intégrer les réfugiés ukrainiens sur notre marché de travail. Mais tout d'abord, je veux dire que le bench learning, c'est un dur travail. Il faut des moyens, des ressources, des ressources humaines. Et cela n'est pas quelque chose qui n'est à lui seul. Cela prend du temps. Il faut du temps pour convaincre les autres à faire du bench learning. Parce que cela démontre non pas seulement vos points forts, mais aussi vos points faibles. Et souvent, les organisations ne veulent pas voir leurs points faibles. En ce qui concerne l'Union européenne, ici aussi, nous avons commencé par 5 pays. Puis il y avait 8 pays, puis 15 pays. Et dans le domaine des espèces, c'est la même chose. Le nombre des pays qui ont jugé utile ce système a augmenté. Cela nous permet de devenir meilleurs tous ensemble. Je pense que c'est le produit le plus utile de notre réseau que nous proposons. Pour être un acteur actif au niveau européen, il faut une volonté. Et il faut également que les hommes politiques nous entendent. Nous sommes un réseau qui propose aux partenaires sociaux européens une possibilité de dialogue. Mais ce n'est pas une coïncidence. Il a fallu faire des efforts, des moyens financiers, des heures de travail. Je voudrais partager deux réflexions avec vous. Tout d'abord, il faut trouver un bon équilibre entre la flexibilité et la cohérence. Nous avons tous nos expériences, mais tous les espèces ont des conditions différentes de travail. Nous avons des traditions, des histoires différentes. Les systèmes juridiques et les possibilités techniques sont également différentes. Je me rappelle que quand j'ai fait connaissance du directeur du SP del Salvador, nous avons eu un dîner et nous avons compris que nous avons beaucoup de différences entre nous. Et c'était en fait très bien d'échanger de nos expériences. Donc c'est mon message. Il faut comprendre qu'il existe ces différences. Et comme ça, nous pouvons atteindre cet équilibre entre la cohérence et la qualité. Et d'un autre côté, la flexibilité. S'il y a trop de flexibilité, ce n'est pas bien non plus parce que nous ne pouvons pas nous comparer à l'ancienne époque ou bien aux autres. Et on ne peut pas non plus être trop non flexible. Donc cela demande beaucoup de travail pour atteindre cet équilibre. Qu'est-ce que le bench learning nous donne ? C'est la possibilité de prendre en compte les recommandations des autres. Cela ne veut pas dire qu'il faut réaliser toutes les recommandations, mais cela donne une bonne base pour le dialogue, pour les discussions, pour analyser les indicateurs de notre organisation. Et pas seulement pour nous, mais aussi pour les partenaires sociaux, en fonction des parties prenantes qui sont importantes pour vous. Nous montrons que nous voulons analyser notre activité et apprendre des autres, de partager notre expérience avec les autres pays qui travaillent dans le même domaine et s'occupent des mêmes tâches. Donc c'était mes messages principaux, trouver un bon équilibre et trouver en soi cet intérêt d'examiner les recommandations des autres et de les réaliser. Je crois que c'est très important pour la réussite du bench learning et je vous incite d'utiliser toutes ces possibilités. Je vous souhaite une très belle conférence. Au revoir. Un immense merci à Iona Eskopf pour cette intervention et ses messages à la fois très inspirants, mais aussi très concrets. Je vous propose maintenant d'écouter la première intervenante. Il s'agit de Hilde Olsen. Hilde est une personne centrale au sein du PES Network. Elle a un parcours professionnel très riche. Je vous invite à consulter sa biographie sur le site de WAPES. Et elle est un réel, un vrai atout pour tous les SPE en Europe. Hilde, je vous laisse présenter le dispositif de bench learning européen. Nous devrions avoir sa vidéo dans quelques minutes ou secondes plutôt. Good afternoon, all of you, and thank you for the invitation to come here today to present the approach for self-assessment, co-learning and cooperation Bonjour, je vous remercie. Je vous remercie de cette possibilité de vous faire la présentation. J'aimerais d'abord vous faire un aperçu de notre réseau. Le réseau des SPE européens englobe 27 membres de l'Union Européenne plus l'Islande, l'Echtenstein et le Norvège. La Commission Européenne en fait également partie. Donc ce bench learning a deux parties, donc l'apprentissage mutuel et le bench learning. Le but étant d'offrir du soutien aux SPE pour qu'ils puissent augmenter leurs performances, pour qu'ils puissent apprendre de l'un et l'autre, en se basant sur une approche systématique. Donc, comment nous mettons en œuvre ou utilisons ce modèle de bench learning ? Nous avons commencé en 2014. Nous avons complété deux cycles. Nous sommes arrivés aux troisième étapes. Entre temps, nous avons traversé différentes phases. Le plus important, c'était de nous rendre physiquement dans 30 SPE. C'était effectivement le plus important sur ce chemin. Nous avons donc pu mener une évaluation quantitative ainsi que qualitative. Nous avons pu évaluer les indicateurs de performance. Et nous avons pu élaborer donc un tableau de résultats. Ensuite, nous avons analysé ces données pour comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui a besoin d'être complété. Notre but était de venir en aide des SPE dans la mise en place des réformes futures. Et bien sûr, notre réseau a pu ainsi miser sur les activités qui sont bénéfiques pour le bench learning auprès des SPE. Donc, ensuite, un processus d'apprentissage systématique qui sera élaboré un petit peu plus tard dans mon intervention. Maintenant, je vous parle plus précisément de comment nous menons nos évaluations quantitatives et qualitatives. C'est un sujet qui pourrait intéresser le public. Nous nous fondons sur huit catégories qui décrivent l'activité du SPE. A, c'est la gouvernance stratégique. Ensuite, la conception et l'utilisation de l'information. Ensuite, les transitions. D, les relations avec les employeurs. Eux, la mise en place des services basés sur les preuves. Ensuite, les différents partenariats. L'allocation des ressources. Et une partie nouvelle, la gestion de crise. En quelques mots, je vais évoquer le rôle des évaluateurs. Je vais parler également de la façon d'organiser ces évaluations. Une évaluation externe est faite par des personnes expérimentées, des collègues du SPE avec beaucoup d'expérience. Nous avons ici une ambition double. Tout d'abord, fournir du soutien pour le SPE en leur donnant du feed-back à l'extérieur de l'organisation. Ils pourraient ainsi mener un travail d'auto-réflexion. En parlant de l'évaluation externe, bien sûr, cela a pour but de fournir une aide. Donc, il ne s'agit pas d'un examen ou d'un contrôle. C'est tout simplement la possibilité d'être aidé par des collègues d'autres pays. C'est un exercice très utile. Cela permet de mieux comprendre comment votre organisation fonctionne. tout est basé sur un modèle très clair sur lequel se base également notre modèle de bench learning. Alors, la deuxième ambition, c'est de créer une évaluation comparable qui est un fondement le plus large possible basé sur les preuves. Donc, c'étaient nos deux ambitions, nos deux objectifs. Comme vous le savez, les SPE européens sont plutôt grands, mais bien sûr, leur taille définit également leur structure ainsi que leur rôle. Mais malgré cela, ils font face de défis très similaires et ils ont des tâches similaires. par exemple, proposer des services. Pendant la pandémie et après la pandémie, tous les SPE se sont rendus compte qu'ils doivent utiliser de nouveaux canaux pour proposer ces services, doivent regarder vers la numérisation. Ceci est vrai également pour d'autres pays en dehors de l'Europe. Bien sûr, il faudra toujours garantir que l'organisation ou le SPE soient viables aussi à l'avenir. Il faudrait qu'ils aient tous les moyens pour réagir dans un contexte de crise. On prête de plus en plus d'attention à l'efficacité, également à la gouvernement et à la gouvernance moderne. Ce sont des défis communs pour les SPE et également pour des entreprises, par exemple. Nous voulons, bien sûr, renforcer la coopération avec les parties prenantes. et c'est un aspect qui gagne de l'importance dans ce monde qui change très rapidement. Quelques mots également sur le bench learning. Ceci est une partie importante de notre modèle d'apprentissage comparable. Nous avons un large choix de moyens d'apprentissage. Nous avons des groupes de travail, des réseaux, des webinars, et des webinars, toutes sortes d'événements qui sont consacrés à de différentes pratiques qui méritent d'être partagées avec des SPE d'autres pays. Ensuite, nous avons des activités qui visent un SPE spécifique ou bien un groupe d'SPE. Parfois, les SPE peuvent avoir des besoins de formation commune. Et pour terminer, je suis sûre que la majorité de membres de notre réseau sont d'accord pour dire que le bench learning finalement accélère les réformes des SPE partout en Europe, le bench learning n'est pas un événement. C'est une façon de penser qui doit être toujours développée. Une dernière conclusion, je pense que ce qui est le plus important, c'est de trouver ce qui marche réellement, ce qui fonctionne. pour le trouver, il nous faut des preuves. Et c'est cela qu'est bench learning. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Hilde. Qu'on le découvre ou qu'on le connaisse déjà, ce modèle européen de bench learning impressionne de par sa structuration, mais aussi de par le programme de travail qui en découle et qui permet d'avoir énormément d'échanges sous différentes formes comme vous les avez vus, séminaires, dialogues plus restreints entre certains pays, conférences, etc. Donc, c'est vraiment toujours très enrichissant. Et d'ailleurs, ce modèle européen de bench learning a inspiré WAPES. et je me tourne donc vers Hilde Dobioul. Hilde, vous avez rejoint WAPES il y a trois ans après un parcours à haute responsabilité au sein du SPE belge VDAB. Là aussi, vous pouvez, si vous le voulez, découvrir toute la biographie de Hilde sur le site. Vous allez nous parler de SAMPES. Alors, SAM signifie self-assessment method, je crois. est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? My presentation now ? Yeah, please. I thought for me it was coming first, but okay. Thank you. So yes, So the design. Oui, effectivement, nous avons lancé ce projet SAMPES ou sans personne anglais, méthode d'auto-évaluation des SPE. ce n'a pas été facile, mais tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi nous avons l'idée de le créer. Donc, quelle est l'idée de SAMPES? L'ANSEP a une stratégie à long terme qui a été approuvée à Marrakech en 2018 par l'Assemblée Générale. Et dans cette stratégie, sont aussi indiqués les besoins de bench learning. Donc, nous avons lancé le projet SAMPES pour que les pays coopèrent entre eux pour qu'ils s'analysent eux-mêmes. Cela n'est jamais facile. Il est facile de dire que je suis grand, je suis beau, mais, comme l'a déjà dit M. Kopp, il n'est pas toujours facile de regarder dans le miroir. C'est compliqué. Et SAMPES c'est une sorte d'analyse SWOT, analyse des points forts et des points faibles. En 2018, nous avons élaboré une méthode qui nous a permis de lancer un projet d'essai, un projet pilote. Nous avons essayé de le faire en mars 2018, mais nous avons eu le COVID qui ne nous a pas permis de le faire. Les réunions face à face ont été prévues, mais cela n'était plus permis, donc nous avons fait la transition vers les outils numériques. Donc, nous avons commencé le travail en novembre 2020, plus tard que prévu. après l'achèvement du projet pilote, UMACH a demandé s'il serait possible d'essayer ce projet en Afrique. Nous étions d'accord et donc nous avons aussi lancé ce projet à plus grande échelle pour 16 pays. en ce qui concerne le projet SOMSPE, il faut mentionner nos objectifs que nous nous sommes posés. Nous voulions avoir une vue d'ensemble de l'évaluation de la qualité des services publics. Comme je l'ai déjà dit, c'est une analyse SWOT, les points forts, les points faibles. En connaissant les points forts et les points faibles, on peut déjà penser comment utiliser les opportunités qui se présentent et quels plans nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons changer, de quel domaine il faut s'occuper. La première chose que nous voulions faire, mais nous n'avons pas pu le faire jusque maintenant, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites. L'idée de créer un réseau mondial pour pouvoir se réunir et après l'auto-évaluation de se rencontrer avec les autres et de faire des projets de coopération. Mais cela n'est pas facile. Nous avons avancé, mais ce sont des pas assez courts. En un an, deux ou trois ans, il n'est pas possible d'achever ce travail. Je ne sais pas vous dire combien de temps nous avons besoin, mais nous avons déjà fait les premiers pas de toute façon. En ce qui concerne l'évaluation, ce n'est jamais une activité finale. Oui, c'est vrai, quand j'ai commencé au sein de Sam's P, j'ai compris que c'est un travail continu, vraiment, que je ne sais pas s'il ne sera jamais terminé. Donc, il y avait sept domaines, sept thèmes pour l'auto-évaluation. Au début de la pandémie, nous travaillions en ligne, bien sûr. Donc, la gestion stratégique de la performance, c'est le premier thème, la conception des processus opérationnels, services aux actifs et gestion des transitions, relation avec les employeurs, conception et mise en œuvre des services des SPF fondés sur les données probantes, gestion des partenaires et des acteurs et allocation des ressources du SPE. Et nous voyons ici beaucoup de parallèles avec le réseau européen des SPE. Je pense que ces points sont d'actualité dans chaque SPE. Avant de procéder à l'évaluation, nous avons créé un questionnaire pour les SPE participants au projet parce que nous ne voulions pas faire de leur dire que voilà, il y a les documents sur le site, remplissez le questionnaire et envoyez-nous le nom. Nous voulions apprendre les uns des autres. Nous voulons savoir quels sont les besoins de votre SPE, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés. Je ne connais pas beaucoup de mes collègues des autres pays et il faut se connaître. Donc nous avons communiqué par téléphone, sur Zoom et nous avons vraiment fait notre connaissance. Je sais que dans le réseau européen tous les domaines ont été évalués mais nous avons choisi un ou deux thèmes seulement. Je dis que c'est un grand travail mais il faut commencer quelque part. Donc si on choisit un ou deux thèmes, il faut décider quels thèmes sont prioritaires pour tel ou tel SPE sur lesquels il faut se focaliser. Et souvent il s'agissait des services pour les chercheurs d'emploi donc nous nous sommes focalisés justement sur ces thèmes. Les SPE ont estimé que ce sujet est le plus important. Donc les pays qui ont participé au projet ont fait leur évaluation sur les services aux chercheurs d'emploi et sur les relations avec les employeurs. En ce qui concerne les résultats, le plus grand défi c'est l'inadéquation des compétences des chercheurs d'emploi aux besoins du marché. Et c'est le problème principal de chaque SPE. à vrai dire, c'est la même un autre problème qui a été établi, c'était le travail informel, surtout sur le continent africain. Je peux continuer de parler sur ce sujet pendant des heures, mais je vais vous dire que je n'ai pas de tel projet. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les services aux chercheurs d'emploi, les relations avec les employeurs, ce sont les thèmes qui ont été soulignés par les participants au projet, ainsi que le travail informel. Donc, c'était le thème principal. mais parfois, aussi, les partenariats du management et les indicateurs stratégiques ont été le thème important. Mais il faut dire que au sujet de la crise, vous avez gardé sept domaines et non pas huit. Non. D'accord. peut-être plus tard, nous allons ajouter un autre parce que nous pensions d'un huit et je ne pas que ça se déroule. Oui, le projet était consisté à choisir huit domaines, mais nous n'avons pas choisi huit domaines à l'époque parce que c'était la première fois pour nous et ces deux problèmes principaux que j'ai mentionnés c'était les questions prioritaires. Je l'ai déjà dit que le travail continue, nous n'avons fait que les premiers petits pas dans ce domaine. Donc il est très important pour l'avenir de continuer et de se focaliser sur les sujets les plus importants du questionnaire que les compétences sont en inadéquation avec les besoins du marché par exemple. Nous avons fait des vidéos au sujet du travail informel par exemple et sur l'inadéquation des compétences également. Donc ce sont les premiers pas vraiment. Il est important finalement de pouvoir mettre en œuvre des formations, des consultations pour apprendre les uns des autres et pour remédier à ces points faibles. Comme je l'ai déjà dit, le travail continue et l'objectif à long terme, c'est de créer un réseau mondial où nous pouvons apprendre les uns des autres et s'auto évaluer. Au cours de ce projet, nous avons réalisé, nous avons fait 14 plans d'action. quelles ont été les leçons que nous avons apprises et les plus grands défis. Ce que vous voyez sur ce slide ne concerne pas le continent africain. Par exemple, nous avons besoin des services plus personnalisés parce qu'ils mèneront à plus de pertinence, plus d'efficacité et de durabilité parce qu'une solution ne convient pas à tout le monde. monde. À l'époque, nous avons essayé d'appliquer le même modèle à tous les chercheurs d'emploi. Nous pensions qu'ils étaient un groupe uniforme mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, cette période difficile a un impact sur les SPE. et moi, je pense que même si la situation du COVID se stabilise, ces questions n'ont pas encore de réponse. Ces problèmes vont continuer de toute façon. Le point suivant, c'est l'inadéquation des compétences et cela ne concerne pas uniquement le continent africain. Mais, bien sûr, dans cette région, le problème est le plus aigu. Je ne sais pas vraiment comment régler ce problème. Peut-être il faudrait prendre ces compétences une par une et ne pas se baser uniquement sur les diplômes. En ce qui concerne la stratégie de services numériques, elle est aussi importante pour améliorer les capacités des SPE à mesurer et analyser les informations. qui services numériques sont très importantes. Pendant ces deux dernières années, nous avons vu beaucoup de changements. on change l'histoire parce que notre conférence aujourd'hui est en forme hybride. Il y a quelques années, c'était inconcevable. Qu'est-ce que nous avons également remarqué ? Il y a la question de manque de crédibilité parce que dans certains pays, l'SPE n'est pas considérée comme une organisation qui a un rôle très important pour la conception des politiques. On ne lui accorde pas assez d'importance. Et s'il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de confiance envers l'SPE, il ne peut pas faire bien son travail. Si on veut mettre ensemble les chercheurs d'emploi et les employeurs, il faut cette confiance, il faut avoir de bonnes contacts avec les deux parties. C'est quelque chose que nous avons identifié. Ensuite, les partenariats avec d'autres fournisseurs de services. Ces partenariats pourraient s'avérer une très bonne occasion pour les SPE d'explorer des solutions alternatives. Nous avons remarqué parfois que peut-être la communication n'est pas la meilleure avec les partenaires. Donc être en contact avec ces partenaires, c'est vraiment quelque chose où nous pourrions faire mieux. Et comme je l'ai déjà dit, nous vivons dans un monde numérique et sans outils numériques, il n'est plus possible de travailler. Une leçon très importante que nous avons apprise, c'est qu'au début, nous voulions rencontrer les personnes en face à face de les connaître et ensuite, nous avons dû passer en ligne. Mais le contact physique est vraiment important dans la communication humaine. Il y a le contact visuel, le langage du corps, ça donne beaucoup à une réunion quand on se réunit en personne. humaine. Mais sur Zoom ou sur d'autres plateformes, là, on ne peut pas vraiment comparer ça à un contact humain. Peut-être vous ne partagez pas mon avis, je ne sais pas, mais je pense que dans l'avenir, nous devrions combiner les deux parties. C'est-à-dire que l'SPE doit proposer un contact en face à face et aussi un contact numérique. C'est mon avis là-dessus. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire dans le cadre de ce projet pilote à l'issue de ce projet? Bien sûr, nous pouvons créer des modules de formation. Nous avons déjà planifié une formation dans le domaine des relations avec l'employeur, mais tout cela dépend bien sûr des vagues du COVID. Mais si les vagues nous le permettent, en octobre 2022, il y aura cette formation. Et nous avons aussi d'autres formations planifiées, mais une formation est déjà inscrite au mois d'octobre 2022. Et nous pensons au programme d'échange entre pairs nous n'avons pas pu terminer le travail dans ce domaine à cause du COVID, mais nous l'espérons pouvoir faire dans l'avenir. Et la troisième chose, le conseil individuel. Pourquoi ? Nous avons 14 plans d'action à l'issue de ce projet et on peut dire très bien, voici votre plan d'activité, au revoir. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on veut faire. si on veut vraiment atteindre nos objectifs, il faut un travail plus profond, il faut trouver des solutions pratiques, il faut mettre en place le planning et ces dates doivent être vraiment réalistes. Donc, il faut des conseils personnalisés avec chaque SPE pour voir quelles sont les mesures pratiques qui peuvent être faites. Je ne vais pas répéter pourquoi. donc. Ensuite, comment, qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir ? Nous voulons continuer notre travail. Nous souhaitons trouver les SPE qui sont intéressés par ce projet. Nous voulons toujours créer ce réseau mondial d'auto-évaluation des SPE Ce serait bien de savoir qui est intéressé de rejoindre ce réseau. Nous voudrons également voir si c'est réaliste de créer des modules de formation. Comme je l'ai déjà dit, une formation est déjà prévue. nous suivons bien sûr les plannings pour que ce travail ne soit pas perdu, pour que le travail ne s'arrête pas. Et nous souhaitons certainement d'élargir les activités de SAMSPE vers d'autres régions. je pense que c'est la fin de mon intervention. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Hilde pour cette présentation. On a là un bel exemple avec SAMSPEZ de partage et d'apprentissage mutuel entre réseaux, entre PES Network et WAPES. On voit aussi un programme très prometteur puisque vous avez encore beaucoup d'actions et de choses devant vous. Merci beaucoup. Avant de passer un temps de questions-réponses et d'échanges avec l'audience, je vous propose une dernière intervention. Une intervention à deux voix avec Fumye Higashira et Oush chez Hachan Molika. Fumye tient un haut poste au ministère du Travail au Japon et coordonne pour WAPES un projet conjoint qu'elle va nous présenter qui s'appelle le Joint Project qu'on va découvrir dans quelques minutes. Et Molika quant à elle est directrice générale adjointe au sein du SPE cambodgien. Vous avez compris qu'on s'oriente beaucoup plus sur un projet en Asie pour découvrir une initiative que personnellement j'ai trouvée tout à fait intéressante. Alors Fumye, je crois que Joint Project vise l'efficacité des services délivrés aux usagers, demandeurs d'emploi et entreprises et prévoit aussi une mesure de la performance. Fumye, si vous êtes avec nous, je vous laisse la parole. Thank you very much for introduction. Sandrine. Okay, hello. My name is Fumye Higashira, a Joint Project Coordinated over the WAPES being seconded Je vous remercie. Je m'appelle Fumye Higashira. Je travaille auprès du ministère japonais et je communique avec vous via internet. Même si je suis à Taïling, je m'excuse de la qualité de ma voix aujourd'hui. je profite quand même de cette opportunité de pouvoir vous présenter notre projet avec ma collègue qui représente le Cambodge. Donc, si on compare notre projet avec les deux autres, peut-être que vous n'en avez même pas entendu. Ce projet commun, de quoi s'agit-il ? J'aimerais vous parler un petit peu du cadre dans lequel se place ce projet commun qui y participe et comment tout cela fonctionne. Donc, d'un côté, le ministère de la Santé japonais et le secrétariat de l'AMSEP ont lancé ce projet en septembre 2019. Nous avions un accord pour le faire. Notre but principal est d'augmenter la fourniture de services, augmenter l'efficacité de la fourniture de services de la part des SPE de la région Asie-Pacifique. Donc, ce projet a largement contribué à la coopération entre ces pays. Le Japon et la Corée ont déjà beaucoup d'expérience. Donc, nous avons été les conseillers de ce projet. Nous avons aidé les pays récipients. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Il y avait comme une autre voix qui est entrée. C'est un accord de la PES en Cambodian. Oh. Eh. S. Establés en 2009 under le national training board which chaired by His Excellency Dr. Asamhen Minister of Ministry of Labour and Vocational Training. Nous écoutons maintenant le Cambodge. Donc, notre objectif est de fournir de différents services, d'organiser des foires professionnelles, collecte de dons également, l'analyse des données et le partage de ces informations avec les formateurs et les employeurs. Juste pour info, la qualité du son est effectivement très, très mauvaise, donc très difficile pour les interprètes de travailler avec un son comme tel. Donc, nous avons 14 centres dans la capitale et partout dans le monde. Vous voyez également des centres d'accueil mobile qui sont capables d'arriver là où il n'y a pas d'autres moyens de fournir nos services donc on est capable de proposer ces services ainsi, de façon mobile. Ensuite, il y a également bien sûr des services en ligne, également en utilisation des réseaux sociaux. Le Facebook est extrêmement utilisé au Cambodge et c'est pour cela qu'on l'utilise également pour transmettre des informations. Nous avons des applications spécifiques. Les demandeurs d'emploi peuvent télécharger ces applications. les applications contiennent beaucoup d'informations. Alors, j'ai perdu la connexion. Je n'entends plus le Cambodge. donc on retourne à ma présentation. Alors, revenons à notre projet commun. Donc, j'essaie de vous expliquer quelles sont les activités menées dans le cadre de ce projet commun. L'objectif principal de ce projet est l'auto-évaluation, de créer le cadre pour auto-évaluation comme dans le cadre de SEMPES. Ceci nous permet de continuellement perfectionner nos services. donc ici, nous avons l'indicateur de performance ou l'évaluation de performance. Alors, malheureusement, l'oratrice a enlevé le micro qui est maintenant très loin de sa bouche et on n'arrive pas à travailler. donc c'est ce message de la part des interprètes. Ok, ok, thank you. Inside, I'm howling, so, ok, is it possible that I... Alors, l'oratrice dit qu'elle entend sa propre voix dans les écouteurs. Alright, ok. So, so, the key performance in... and you can go to come back to the former slide as well. Ok. Alors, les indicateurs principaux et l'évaluation de la performance. Donc, j'ai dit que nous voulions développer un cadre pour cette évaluation. Ceci se base sur trois piliers pour augmenter le nombre d'utilisateurs, augmenter également le nombre de personnels ainsi que leurs capacités et diminuer les capacités qui ne correspondent pas aux besoins sur le marché de l'emploi. Ensuite, toujours sur l'auto-évaluation, ici, nous avons des enquêtes de satisfaction des clients ou des utilisateurs. Ici, nous avons la rapidité, l'accessibilité, le traitement respectueux, les informations fiables et les résultats espérés. Ensuite, j'aimerais vous expliquer un petit peu quels sont nos exploits, ce que nous avons pu faire jusqu'à maintenant. Nous avons créé ce cercle fait de cinq étapes. Tout d'abord, collecte des données, ensuite, le planning, les activités, l'observation et l'autoréflexion. Nous avons travaillé surtout dans l'étape un et deux, donc, le collecte des données et la planification de travail. Comme j'ai déjà dit, nous avons ici fondé les bases pour l'auto-évaluation. Nous avons réalisé des visites d'études dans la phase planification. le cadre a été élaboré. Nous avons commencé à le mettre en œuvre. Nous avons organisé des rencontres en ligne et des conférences en ligne. Donc, maintenant, il nous reste encore trois étapes à traverser. Je suis arrivée à la bonne diapo. Recommandations. Donc, après la première étape, nous avons élaboré un rapport avec des recommandations. Nous avons décrit les résultats principaux de notre projet commun. C'était 2019-2020. C'était un rapport qui nous permettait de passer à l'étape suivante. Donc, le T-E, la première recommandation, c'est la technologie. Dans la première étape, nous nous sommes occupés des questions techniques, mais nous n'avions pas de conseiller technique. donc, notre quantité de travail s'est beaucoup accrue. Nous avons décidé d'utiliser des fournisseurs de services locaux qui proposent également des plateformes de communication. de communication. Alors, la prochaine ou la recommandation suivante, la grande lettre A. Là, il y a eu un véritable pas en avant récemment. communication active. La première étape, notre travail était plus formel. il y avait une équipe clé qui s'occupait des sujets définis. Ensuite, nous avons décidé de nommer une personne comme coordinateur qui pourrait transmettre les informations également au Cambodge. Ensuite, M pour momentum en anglais, élan en français. Donc, la possibilité de donner un élan à ce projet. Prévoir également des activités à plus court terme. La recommandation suivante, la lettre C. Donc, la compréhension conceptuelle dans l'apprentissage organisationnel. Donc, c'est une compréhension en profondeur. d'une organisation qui apprend. C'est un concept qui doit être expliqué. Donc, ça, c'était surtout pour le Cambodge. Alors, je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. C'est la fin de ma présentation. j'aimerais dire que tous les membres de notre équipe au sein de notre projet commun veulent continuer à augmenter l'efficacité de nos SPE. j'aimerais dire merci à ma collègue cambodgienne. My name is Molika, deputy director of the National Information Agency. Je m'appelle Oshoshan Molika. Je travaille au SPE cambodgien. J'aimerais remercier au nom de mon SPE LAMSEP ainsi que le ministère du Travail japonais et également la Corée pour toute l'aide technique fournie. Je suis reconnaissante pour ce projet commun qui visait à augmenter l'efficacité l'efficacité du travail du SPE. Nous avons mené des enquêtes des utilisateurs, nous avons travaillé sur l'auto-évaluation. C'est un processus qui nous permet d'avoir du feedback qui ensuite à la fois permet de modifier les services que nous fournissons et les améliorer. nous avons acquiert de connaissances supplémentaires et nous avons pu tout en mettre en pratique au Cambodge. Nous avons reçu également de l'aide technique de la part du coordinateur du projet. Ainsi, nous avons pu choisir les bons indicateurs de performance. Nous avons pu ainsi élaborer des recommandations. Ensuite, dans la deuxième étape, notre objectif est de continuer avec la mise en œuvre de ce projet et commencer à penser à l'avenir. Nous voulons commencer à mettre en place ou de mettre en œuvre le cadre d'auto-évaluation. Nous voulons également renforcer les capacités de notre personnel de leur proposer de la formation et ainsi augmenter la performance de notre établissement. Nous continuons notre coopération avec les entreprises. Je vous remercie. Nous avons entendu l'ensemble des interventions. Nous avons quelques minutes, une dizaine de minutes encore. Il est temps si vous le souhaitez de poser quelques questions aux intervenantes, de faire part de vos interrogations ou de vos réactions par rapport à ce que vous avez entendu. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience ? Monsieur tout au fond. Merci madame la modératrice et merci beaucoup aux panélistes et à tous les panélistes. je remercie notamment madame Dobieul de son intervention concernant Sampes. Je voudrais un peu rebondir sur la présentation qui concerne Sampes parce que mon SPE était bénéficiaire et j'étais le point focal du SPE concernant ce projet. je dirais au début qu'on était confronté à plusieurs défis. Le premier défi c'était la COVID-19 et le deuxième défi c'était que le projet lui-même était porté par un projet qui était au terme c'est-à-dire le projet qui a financé le Sampes était à son terme et donc on était dans une course contre la montre qui était perdue d'avance car nous ne pouvions pas avancer sans le présentiel et le présentiel n'était pas permis et le temps était court. Malgré tous ces défis un travail remarquable a été fait. Des webinaires ont été organisés, des plans d'action ont été élaborés et on a eu des coachs qui nous ont aidés dans la démarche. Ce que je voudrais recommander ici c'est qu'il s'agit là d'un projet très important pour les services d'emploi que ce projet se situe au cœur de la mission de l'AMSEP qui est l'échange et la mutualisation entre les différents services publics d'emploi. Et comme on a entendu hier parler que notre association dispose des fonds nécessaires je lance un appel au président de l'AMSEP à la nouvelle équipe de continuer ce projet parce qu'il se situe au cœur de la mission de notre chère association et ça servira beaucoup ça a déjà servi beaucoup à nos services publics d'emploi et je crois que ça va servir dans l'avenir parce que l'évaluation est un exercice continu pour améliorer nos performances dans les services publics de l'emploi et vous allez me permettre à l'occasion de s'allier mon coach qui s'est occupé de moi pendant notre courte période avec Sampès à savoir monsieur Maximilien qui est avec nous ici dans la salle merci beaucoup et je dirais à tous les services publics d'emploi qui ont bénéficié de cette initiative très importante bon Youmatch c'est le projet qui a apporté ce projet la Sampès Youmatch est arrivé à son terme mais nous disposons des moyens pour continuer ce projet très important bonne route bon vent et bonne continuation merci beaucoup merci est-ce qu'il y a une autre une autre question oui devant merci beaucoup d'abord je tiens à féliciter nos imminents intervenants pour la qualité la richesse surtout des informations ma question est destinée à notre cher collègue du PES Network comment on fait les systématiquement on a fait le rapprochement entre Sampès et entre le Bench Learning qui se fait notamment dans les pays européens je voudrais savoir est-ce que le fait d'attaquer plusieurs composantes en même temps pendant la méthode Bench Learning ne constitue pas un frein et si ce n'est pas le cas est-ce que les outputs peuvent en même temps être assimilés rapidement par les différents SPE puisqu'il s'agirait de plusieurs actions à mettre en place en même temps à la fin de l'action merci et pardon dans la foulée pour rebondir à la question de mon ami de la Mauritanie l'idée initiale du Sampès Africa était effectivement d'initier cette dynamique au niveau des pays africains par rapport à cette méthode mais le but aussi c'est de continuer Youmatch était le départ de cette action c'est un partenaire certainement il y en aura d'autres où on continuera à travers nos propres fonds et c'est le point 4 de notre plan stratégique qu'on a présenté hier à l'Assemblée Générale merci merci à vous Hilde Olsen vous avez la parole je vous remercie je vous remercie de l'opportunité de participer à ce panel le projet Sampès était très utile comme l'on a dit les SPE à l'intérieur d'une seule région ainsi que de partout dans le monde sont extrêmement différents mais il y a toujours des points communs des caractéristiques communes et on a vu qu'auprès de 100 PS et c'est 7 points principaux donc on des points communs clairs avec le bench learning je pense qu'un échange d'expérience est très important comme on a dit également dans l'intervention sur le projet Sampès nous pouvons apprendre de l'un et l'autre et je suis convaincue que qu'il serait très intéressant de savoir ce que font les autres près d'autres projets d'auto-évaluation vous aviez voulu savoir plus sur le réseau PES je suis sûre qu'on trouvera de nombreux points communs nous serions extrêmement satisfaits de pouvoir coopérer avec l'AMSEP et de nous consacrer sur des points les plus pertinents pour nos membres aujourd'hui on a entendu mentionner plusieurs fois le fait qu'une approche commune ne fonctionne pas pour tout le monde je n'arrive pas à répondre de façon très concrète mais malgré cela je pense que nous pouvons avancer ensemble il est important de rester en contact de partager des expériences et de trouver les points communs très très complète je regarde le temps et il nous reste moins d'une minute à Florence donc en tant que heureux bénéficiaire du bench learning européen je voudrais peut-être aussi rassurer les collègues pour dire que ce qui est important c'est la dimension temporelle le cycle européen il est de trois années donc il permet au fond d'avoir le temps de se préparer de vivre l'exercice mais aussi d'implémenter les recommandations qui nous sont faites on n'est pas dans un temps court de je fais et je réagis dans les six mois on a trois ans entre chaque exercice et je voudrais dire que la dimension temporelle elle est importante pour ancrer effectivement les transformations que nous avons à mener et les recommandations qui doivent être faites sont des recommandations j'ai envie de dire et c'est vrai pour toutes les organisations qui se transforment elles sont quelques-unes priorisées il ne s'agit pas effectivement dans ces cycles d'évaluation d'une part d'être dans une compétition acharnée entre pays ça c'est le premier point c'est vraiment pas l'objet et le second point est de respecter le rythme de transformation possible de chaque pays et donc effectivement de se donner des jalons temporels qui soient acceptables puisqu'au fond une évaluation intéressante c'est qu'elle est plutôt réussie et c'est plutôt mieux pour y compris le service public de l'emploi mais surtout pour les demandeurs d'emploi et les entreprises donc c'était pas tant une question qu'un complément un ressenti merci un dernier commentaire ou une dernière question excusez ma curiosité il y a tellement de richesses d'informations et ma question elle serait peut-être adressée à notre ami président du PES Network tout à l'heure il a parlé de l'importance de trouver l'équilibre entre la flexibilité et la cohérence aujourd'hui il y a un concept qui se dégage nettement la flexicurité avec tout ce qui se passe dans le monde et ne serait-il pas plutôt intéressant aujourd'hui de chercher d'autres modes de délivrance de services d'autres modes de travail qui ne prennent pas en considération que la cohérence et la flexibilité mais qui prend en considération tous les changements qui sont qui sont mis actuellement et puisque nous sommes dans un espace de service public de l'emploi et je pense que chacun a trouvé un équilibre par rapport à ses spécificités culturelles à ses spécificités conjoncturelles dans son pays et l'important aujourd'hui c'est beaucoup plus de trouver de se retrouver soi-même au sein d'un environnement d'un magma de conjoncture qui n'est pas stable du tout et qui question le futur à chaque fois Merci beaucoup Je pense qu'il est maintenant temps de clore cette table ronde j'espère qu'elle vous aura plu on a pu voir pendant tout ce temps d'échange à quel point le partage l'apprentissage mutuel la coopération sont nécessaires pour progresser ensemble bien sûr les méthodes on l'a dit les contextes les approches sont différentes mais au fond elles servent toutes un même but c'est de faire toujours plus pour nos usagers pour les demandeurs d'emploi et pour les entreprises et d'apporter des réponses face au chômage pour cela je tiens à remercier très chaleureusement Johannes Kopf et les quatre intervenantes mais aussi WAPES pour l'organisation de cette séquence et du congrès plus globalement les équipes techniques et l'interprétariat sans qui tout cela n'aurait pas pu être possible alors je vous remercie beaucoup et bien sûr vous auditeurs pour avoir rendu cette séquence vivante et permis des échanges et des vraies discussions merci beaucoup bonne fin de journée et au revoir merci à vous c'est la fin de la première journée de notre conférence mais avant de terminer de manière officielle je voudrais vous donner un aperçu de notre programme de demain ce sera un tour du monde un peu nous allons voir comment le travail des SPE a changé pendant ces deux dernières années hello hi my name is Anna-Korin-Palmolson I work for Artis William bonjour je m'appelle Anna je travaille au SPE suédois en tant que contrôleur opérationnel des relations internationales je m'appelle Maria José je travaille au SPE espagnol comment votre SPE est préparé aux changements durables et inattendus sur le marché du travail bien sûr comme tous les autres les SPE suédois a fait face aux défis liés à la pandémie cela a entraîné une numérisation accrue de notre travail quotidien surtout dans le domaine des relations internationales ce domaine n'a pas cessé d'évoluer tout au long de la pandémie et maintenant nous pouvons dire que tous nos collègues s'y connaissent bien dans le monde numérique et nous sommes en contact avec nos collègues à travers le monde grâce à nos outils numériques cela nous a également permis de réduire notre impact environnemental nous voyageons moins surtout par avion et nos systèmes internes sont également plus durables nous estimons que dans l'avenir ce sera plus facile pour nous de mêler les outils numériques avec les voyages dans l'avenir proche il serait important de procéder avec le règlement sur le travail intérimaire en Espagne cela signifie des mesures collectives comme le temps de travail réduit ou le chemin technique pendant la pandémie c'est notre stratégie actuelle et je pense que cela continuera dans les années à venir afin de maintenir les emplois bonjour je m'appelle je suis directrice au ministère du travail de l'emploi et de la solidarité sociale pour les services publics d'emploi du Québec au Canada notre personnel notre personnel a reçu faire preuve d'une grande résilience et de s'adapter rapidement à un nouveau contexte ils vont devoir entre autres développer des habiletés pour faire entre autres de l'animation de rencontres virtuelles donc de passer d'un mode de personne à personne à un mode plus virtuel et de développer également des compétences linguistiques à l'écrit puisqu'on a à communiquer encore plus avec nos clients de façon écrite J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à la création de ces vidéos je remercie tous les participants de cette journée de conférence nous remercions également les interprètes qui ont travaillé pendant cette longue journée chers participants en présentiel et en ligne je vous souhaite une bonne continuation de cette journée à demain mais ceux qui sont à Tallinn vous aurez un dîner de gala ce soir la culture estonienne la culture estonienne se vous sera présentée le dîner est à 19h30 au terminal de croisière du port de Tallinn il y aura une navette du Swiss Hotel et pour ceux qui sont à Tallinn Express Hotel et Tallinn Spa conférence ce sera un trajet à pied pour vous 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 rencontrerez à 19h15 à l'hôtel et maintenant nous voudrions prendre une photo de famille venez sur scène pour que notre photographe puisse faire une belle photo à demain et maintenant au parten au courant c'est une petite page pour que notre photographe de restauration au courant bien sur scène Merci.